Musique 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 Je dirais que la grande différence entre la formation communautaire ou la formation de base communautaire, l'éducation d'asile et la formation de base dans le milieu de travail, c'est la demande. La demande n'est pas la même. Mais le travail d'aujourd'hui est complètement transformé. Les travailleurs, les travailleurs ne travaillent plus seuls, ils travaillent en équipe, ils travaillent sur des postes qui demandent maintenant numériser de plus en plus de communication écrite, etc. Ce qui fait que la même personne qui avait une communication écrite, apprise lorsqu'elle était jeune, qui ne l'a plus pratiquée, est maintenant un peu coincée. Il faut rafraîchir ses compétences. Donc, ce n'est pas un problème d'alphabétisation au sens strict. C'est dénigrer les gens de dire ça. C'est vraiment un problème d'actualisation des compétences de base ou des compétences essentielles. Et en milieu de travail, ce qui nous frappe le plus dans ce cas-là, c'est que ça, ça se fait autour d'un problème immédiat extrêmement concret. Moi, il faut que je suis appelé à manipuler mon poste de travail parce que j'ai un terminal et je ne sais pas très bien comment utiliser le clavier, etc. Je ne sais pas combien, comment réajuster, etc. Je ne sais pas combien intervenir avec la règle de toit sur mon petit ordi, sur mon poste de travail, etc. C'est régler ce problème immédiat qui va peut-être prendre 30 heures. Mais ce 30 heures-là, qui va permettre à cette personne-là d'être plus à l'aise dans son travail, va la faire repartir pour la vie. Elle va demander un paquet d'autres formations par la suite. Une belle expérience réussie, gratifiante, ça part quelqu'un pour la vie. Donc ça, c'est le milieu de travail. Dans le cas de l'éducation des adultes, les gens vont par les soirs ou à plein temps par les jours se donner une formation pour être capable d'avoir un premier degré scolaire important, secondaire 5, équivalent pour passer à la formation professionnelle. L'enjeu est très différent parce que là, ce n'est pas résoudre d'un problème hors éducation, c'est-à-dire mon problème dans mon travail, c'est de me donner une formation de base certifiée qui va me permettre de passer à d'autres choses. Donc c'est bien évident que dans un cas comme ça, il y a un curriculum beaucoup plus large à suivre, etc. Et que ma raison d'apprendre, ce n'est pas apprendre pour solutionner mon problème que j'ai tous les jours, c'est apprendre pour pouvoir continuer d'apprendre. Donc c'est un curriculum plus large, etc. En alphabétisation populaire, c'est tout à fait autre chose aussi. En alphabétisation populaire, c'est aussi pour répondre à des problèmes de la communauté, de la communauté locale, pour moi, participer à la communauté locale. Et là, l'enjeu est un peu plus large qu'un milieu de travail. Il y a aussi un enjeu d'intégration sociale, créatrice, etc. Et donc là, ça demande aussi une autre approche différente. Je prends par exemple toute l'alphabétisation populaire pour les personnes dites aînées, etc. qui, du fait de la transformation de nos communications dans nos sociétés qui sont rendues informatiques, ont besoin d'une initiation à l'informatique, etc. Si on peut d'abord leur donner cette formation-là, aux Pays-Bas, c'est la formation la plus populaire que vous pouvez imaginer de toutes les formations d'adultes aux Pays-Bas durant les cinq dernières années. Toutes les personnes âgées voulaient se réintégrer dans la société par le mode de communication dominant de nos sociétés qu'est l'informatique. Et répondre à ce besoin-là précis, c'était relancer cette personne-là dans l'environnement lettré. C'était le remettre dans un environnement lettré actif où ils pouvaient commencer à vivre comme des citoyens capables de communiquer dans un milieu où maintenant la communication n'est plus la communication orale comme elle l'était autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501